Connaissez-vous la radio positive d'hommes? Bonjour à tous, Dieu vous bénisse et nous sommes ici connectés sur la radio positive d'hommes. J'aimerais vous dire, vous, chers auditeurs, qu'il est possible que votre situation change. Il est possible que vous puissiez résoudre ce problème. Que ton pouvoir, Seigneur, puisse la visiter à la maison, au travail, sur la route. Amen et grâce à Dieu. Une web radio 100% connectée à vos côtés tous les jours 24 heures sur 24 pour vous apporter foi et motivation où que vous soyez. Soyez positif et écoutez la radio positive d'hommes. Vous pouvez télécharger notre application qui est disponible sur l'App Store, mais aussi sur Google Play. Ou alors, connectez-vous sur notre site www.radiopositivedhommes.fr. Radio Positive d'hommes, la radio qui vous réanime. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à notre émission aujourd'hui, moment pour le congrès, pour le succès. Nous sommes encore une fois de plus de retour avec vous tous. Et dans cette émission, nous allons vous montrer plusieurs témoignages, plusieurs preuves de personnes qui ont pu voir le changement dans leur vie. Des personnes qu'elles ont pu voir et elles ont eu et elles ont aujourd'hui un avant et un après. Des personnes qui elles ont pu obtenir un changement à travers de la foi. Peut-être que vous êtes une personne que vous nous accompagnez en ce moment et peut-être que vous vous trouvez frustré, angoissé, triste. Vous êtes quelqu'un que vous regardez autour de vous et vous, peut-être, vous pensez parfois à désister, à laisser tomber. Peut-être que vous êtes quelqu'un en ce moment que vous êtes en train de vous connecter avec nous et vous passez par des moments difficiles. J'aimerais vous inviter, chers téléspectateurs, à pouvoir rester avec nous et à pouvoir nous accompagner dans ce que nous vous montrerons, mais le plus important, dans ce que nous vous parlerons. Nous allons aujourd'hui vous parler, pendant le dérondement de cette émission, on va vous parler d'une parole. D'ici à quelques instants, nous allons vous montrer cela. Mais j'aimerais que, pendant que nous sommes là, j'aimerais que vous, que vous êtes déjà connectés avec nous, que vous puissiez en ce moment, mes amis, partager cette émission avec le maximum de personnes possible. Demain, lundi, mes amis, nous serons ici au Centre d'accueil universel, aux Abîmes, lundi 3 mai, en train de déterminer, mes amis, que ce mois de mai vienne à être un mois de conquête, un mois de réussite, un mois de victoire. Etes-vous quelqu'un que vous avez envie de réussir ? Êtes-vous une personne que vous avez envie de vaincre ? Que vous avez envie d'aller de l'avant, de conquérir, de changer votre situation ? Êtes-vous une personne que vous avez cet aniaque, cette détermination de dire, ma vie doit avancer ? Si c'est le cas, alors, mes amis, demain, comme vous pouvez voir exactement ici dans les horaires, nous aurons à 7 heures du matin, nous aurons à 10 heures, nous aurons à 15 heures, et la dernière prière présentielle sera à 17 heures, tout en sachant qu'à 19 heures, on aura la réunion online aussi. Mais, évidemment, que le présentiel n'a rien à voir qu'une réunion online. Mes amis, nous faisons cette réunion vraiment pour les personnes qui ne peuvent vraiment pas venir ici au centre d'accueil, par rapport au travail, etc. Mais si vous pouvez être là présent, c'est d'extrême importance votre présence ici. Venez avec votre attestation, venez avec votre masque, venez avec vos précautions, mais venez, venez chercher la bénédiction pour votre vie. Et vous allez comprendre pourquoi je vous invite à venir. Tout à l'heure, dans le message que nous allons partager, que nous allons méditer ensemble avec vous, vous allez comprendre pourquoi venir dans la maison de Dieu est d'extrême importance, principalement pour vous, que vous voulez réussir. N'oubliez pas que nous avons toujours nos lignes amies qui sont disponibles pour chaque personne qui désire nous appeler ou demander une prière. C'est le 05 90 28 33 83 ou alors le 06 90 155 16 70. J'aimerais alors en ce moment vous laisser avec une belle chanson. Vous allez déjà accompagner un spot de motivation et le spot, mes amis, qui parle du pacte avec la parole. Et nous allons revenir d'ici à quelques instants pour pouvoir alors, mes amis, vous parler, vous transmettre cette parole qui va évidemment vous bénir. Partagez, vous avez déjà partagé, non ? Partagez cette émission avec vos amis, avec vos contacts, avec le maximum de personnes possibles, afin qu'elles aussi, elles reçoivent ce message que nous allons vous transmettre d'ici à quelques instants. Restez avec nous, accompagnez-nous dans ce moment pour le Congrès. C'est le moment du succès, c'est le moment de la victoire, le moment est arrivé pour que votre vie va de l'avant. Alors, on attend et on compte sur vous. Restez avec nous, à tout de suite. Tu étais là dès la création Fils unique du Dieu très haut Les mystères de ta gloire révélés Ô toi, Christ, notre Seigneur Ô ce nom est si merveilleux Ô ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus-Christ, mon Roi Ô ce nom est si merveilleux Ô ce nom est si merveilleux Sa beauté s'empareil Ô ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus Tu n'a pas voulu Tu n'a pas voulu les cieux sans nous Alors Jésus, tu es venu Ton amour Ton amour a vaincu nos péché Rien ne peut nous séparer Ô ce nom est si merveilleux Ô ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus-Christ, mon Roi Ô ce nom est si merveilleux Sa beauté s'empareil Sa beauté s'empareil Ô ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus-Christ, mon Roi La terre a tremblé Le voile s'est déchiré Désarmant la mort Et le péché Les yeux chantent ta gloire Les coups de ta victoire Car tu es le Roi Ressuscité Tu es sans rival Tu es sans égale Dieu, tu triomphes A tout jamais A toi soit le règne A toi soit la gloire Ton nom surpasse Tout autre nom Ô ce nom est victorieux Ô ce nom est victorieux Le nom de Jésus-Christ, mon Roi Ô ce nom est victorieux Sa puissance est s'empareil Ô ce nom est victorieux Le nom de Jésus-Christ, mon Roi V.S. Regardez en avant Dans la parole de Dieu, la femme de Lot a regardé en arrière Elle s'est transformée en statue de sel Elle s'est accrochée à ce qui était déjà condamnée à périr par Dieu Voilà pourquoi elle s'est aussi condamnée Aujourd'hui, ce problème se répète dans la vie de beaucoup Lorsque vous vous appuyez sur vos échecs passés pour considérer votre futur Vous le condamnez aussi à être un échec Vous faites de votre vie une statue de sel Immobile, incapable d'avancer De même lorsque vous vous accrochez aux faiblesses que vous aviez Pour définir qui vous êtes et qui vous serez Ne regardez pas vers ce qui était déjà voué à l'échec Regardez en avant Là où Dieu a préparé votre réussite Et cela pour tous les domaines de votre vie Vous ne pouvez pas considérer le passé pour le futur de Dieu Parce que ce qu'il a prévu pour vous Est ce que vous n'avez encore jamais connu Lundi, le congrès pour le succès Vous qui voulez voir la parole de Dieu se réaliser dans votre vie financière Venez recevoir le pacte avec la parole Ce pacte qui a 5 pas pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir Premier pas, parole Quand nous faisons un pacte avec Dieu Nous lui donnons notre parole Et lui engaille sa saine parole envers nous Deuxième pas, alliance Dieu n'a jamais brisé son alliance avec nous Le pacte n'est pas une aventure Il ne doit pas être brisé Troisième pas, compromis Le pacte a des compromis et priorités Quand nous faisons un pacte avec Dieu Il est nécessaire de le placer en premier Quatrième pas, totalité Le pacte n'est pas un don de soi partiel Dans le pacte avec Dieu C'est toute ma vie pour le tout de Dieu Cinquième pas, obéissance Avoir un pacte avec Dieu signifie Obéir de manière inconditionnelle à sa parole A chaque instant Tous les lundis, venez lutter pour que ce pacte apporte le résultat que vous attendez Au centre d'accueil universel des Abides Pour plus d'informations Contactez-nous au 05 90 28 33 83 Le congrès pour le succès Nous voici de retour Merci beaucoup d'avoir partagé D'avoir invité d'autres personnes Et à vous que vous venez de vous connecter Bonsoir Soyez les bienvenus A notre moment pour le congrès Pour le succès Où, mes amis Nous transmettons aujourd'hui Une préparation Pour demain Demain Mes amis Lundi Nous serons ici Afin de déterminer Que les portes dans votre vie Soient ouvertes Mois de mai Un mois de conquête Un mois de réussite Le mois où Dieu doit faire Dans votre vie l'impossible Devenir possible Ou ce qui n'avait pas existé Jusqu'à présent Doit exister C'est notre objectif D'ailleurs écrivez Dans les commentaires Quel est votre objectif Pour ce mois de mai Que voulez-vous attendre Dans ce mois de mai Nous allons Clamer à Dieu A la fin de cette émission Mes amis Afin de déterminer Que Dieu vienne à opérer Le miracle dans votre vie Que Dieu vienne à faire Le changement S'accomplir dans votre vie Alors Vous tous Que vous êtes connectés Que vous êtes là Avec nous Que vous nous suivez Ici en ce moment Sachez que Dieu nous promesse D'ailleurs Préparez déjà Votre Bible Dans le livre D'Ecclésiastes Ouvrez votre Bible Dans le livre D'Ecclésiastes Nous allons parler Tout à l'heure D'un message Ecclésiastes Chapitre 2 Mais tout à l'heure On va vous montrer cela Parce que ce message Que je voulais vous montrer Je voulais que Bien plus de personnes Soient connectées avec nous Parce que c'est un message Peut-être que vous avez déjà lu Peut-être que vous en connaissez Par cœur ce message Mais ce que nous allons Vous transmettre Et vous montrer Ou pour quelle raison Parfois Beaucoup d'entrepreneurs Chefs d'entreprise Pourquoi beaucoup d'employeurs D'étudiants Beaucoup de personnes Qui ont du talent N'arrivent pas A prospérer Ce verset Montre tout C'est un seul verset Mais qui va certainement Vous faire comprendre Cette idée De ce que Dieu a préparé Pour nous Combien de personnes Excusez-moi Combien de personnes Vous ont déjà dit Non Les riches Ne seront pas sauvés Il faut pas penser comme ça Dieu nous a dit De donner notre pain quotidien Mais je veux vous montrer Dans la Bible Que Dieu a un désir Et Dieu a le projet D'ailleurs Jésus a dit Je suis venu Pour que vous ayez la vie Et vous l'ayez en abondance Évidemment Que l'attachement A la richesse C'est la perdition C'est la disgrâce De beaucoup Mais nous ne sommes pas là Il en dit Nous on ne lutte pas Dans le centre d'accueil Pour que la personne Devienne riche Mais qu'elle devienne prospère Quelle est la différence De richesse Et prospérité C'est qu'être prospère C'est être réalisé Dans tous les domaines De sa vie Être riche C'est avoir de l'argent seulement Combien de stars Ont beaucoup d'argent Mais n'ont pas un mariage béni N'ont pas la paix Sont dépressifs Dépendants des drogues N'est-ce pas ? Nous ne voulons pas pour ça Dieu ne veut pas ça pour vous Dieu veut que vous ayez la vie d'abord La vie La paix La joie Et que vous l'ayez En abondance Mes amis Accompagnés Des résultats Des résultats Des personnes Que participent Au congrès Pour succès Dans la réunion de lundi Chaque lundi Ici Dans notre siège Au 6 Morne Verguin 97 139 Les abîmes Accompagnés Ces témoignages Accompagnés Ces fériels L'invitation Pour la réunion du congrès Le plus grand congrès Qui est réalisé Pour la vie financière Professionnelle Du peuple De la Guadeloupe Alors vous Que vous m'accompagnez Ne manquez pas C'est gratuit Portes ouvertes Combien de personnes Par exemple En profitant J'ai pu voir Dans les Comment je pourrais dire Dans les Dans les informations Qui étaient Sur certains sites Qui transmettent Ces informations A cause De ce cercle Solidaire Et tant d'autres choses Des personnes Qui se sont fait Voler Arnaquer Par des personnes Que promettaient Le facile Et qu'elles N'ont pas eu Peut-être il y a même Des personnes Qui ont été Préjudiciées par cela Moi je ne suis pas là En train de vous promettre Quoi que ce soit Je suis en train de vous dire Que si vous cherchez La direction de Dieu Si vous appuyez Sur votre foi Sur la parole de Dieu Comme le témoignage Que vous allez accompagner En ce moment Ils ont fait Vous allez voir L'impossible Devenir possible Accompagnez C'est fériel Et n'oubliez pas Laissez déjà votre Bible Préparer Si vous avez C'est possible Ecclésiastes chapitre 2 On revient tout de suite Quelques minutes Pour pouvoir lire alors Ce message Et vous transmettre Une parole De force Restez avec nous A tout de suite Bonjour à tous Donc je suis ici Avec Madame Gilbert Qui va nous raconter Son expérience Par rapport à la réunion Du congrès Pour le succès Une réunion qui se fait Tous les lundis Au centre d'accueil universel A 7 heures 10 heures 15 heures Et 19 heures Madame Gilbert Dites-moi Quelle était la situation Quel était le problème Que vous aviez ? Je veux créer mon entreprise Mon activité Par rapport à ça Il me fallait changer d'appartement Donc j'avais demandé les informations Ça fait déjà plus de deux ans Étant donné que j'avais une dette Je ne pouvais pas faire Ce changement d'appartement Parfois je me sentais fatiguée Je ne savais pas comment faire Puisque j'avais pas la condition De régler la dette Il y a des moments J'avais envie de la laisser tomber Quand je suis arrivée à l'église J'étais encore étudiante J'avais une bourse Et tout ça Après quand j'ai filmé mes études Je suis quand même restée Un an et demi Sans trouver du travail Alors un an et demi Je postulais Mais les portes ne s'ouvraient pas Un moment je commençais même A désespérer Je n'y croyais plus en fait J'avais même Par rapport au domaine J'avais étudié J'avais désisté en fait Je n'y croyais plus Comment était votre vie Avant de participer Aux chaînes de prières du lundi ? Avant de participer Aux chaînes de prières du lundi C'est vrai que C'était le bouleversement en fait J'avais un travail Mais je n'étais pas organisée J'avais des dettes Et ça a duré plusieurs années Comme ça Ça causait de l'angoisse Et puis j'ai même C'est une des choses Où j'ai pu faire une dépression A cause de ça Le congrès pour le succès Donc vous avez participé Aux chaînes de prières du lundi Le congrès pour le succès Et quel a été le résultat ? Quelle a été la réponse ? La situation s'est débloquée Donc l'Eternel m'a donné La condition de régulariser De régler la dette Et aujourd'hui je viens Je viens de prendre possession De ma bénédiction Donc j'ai eu l'appartement Et mon activité La création d'activités en cours Aujourd'hui je travaille J'ai une vie financière correcte J'ai trouvé du travail Dans le domaine que je voulais J'ai même évolué Puisque j'ai appris à faire autre chose Et tout ça avec l'aide de Dieu Qui m'a toujours aidée J'ai eu ma dernière voiture Et vraiment je ne m'y attendais vraiment pas Ma vie est vraiment entre les mains de Dieu Voyez sa voiture mes amis Voyez la gloire de Dieu C'est ainsi comme Dieu veut faire dans votre vie aussi A partir des chaînes de prières tout ça Ça a commencé à se débloquer tout doucement La confiance est revenue J'ai commencé à passer des concours Des diplômes Et j'ai pu acquérir certaines Pas mal de choses J'ai pu acquérir un diplôme Déjà l'année dernière J'ai pu aussi cette année Acquérir un autre diplôme Qui me permettra d'être responsable Responsable de service Je n'ai plus de dettes Justement j'ai pu acquérir une voiture L'année dernière Et cette année encore J'ai acquérir un autre véhicule Plus performant On va dire Ma vie financière est complètement transformée Et c'est ce que je conseille aux personnes D'assister au congrès financier Les réunions de lundi Et ça permet d'avancer Ça permet de conquérir des grandes choses Bonjour à tous Nous sommes ici au centre d'accueil universel Dans notre salle Et nous sommes ici pour vous donner un témoignage de plus De la réunion du congrès pour le succès Bonjour madame Marie-Laure Bonjour Alors dites moi Comment était votre situation Avant en fait les propos du congrès pour le succès Qu'est-ce qui se passait dans votre vie ? Alors ma situation financière était catastrophique Je n'arrivais pas à avoir le bout du tunnel J'étais vraiment dans le gouffre Parce que j'ai accumulé pas mal de dettes Et par rapport à cela Ca a causé des problèmes dans la famille Donc j'avais des problèmes Je n'arrivais pas à m'en sortir Je travaillais mais Le salaire ne suffisait pas pour payer les dettes Donc à chaque fois les dettes s'accumulaient Je reportais des essayances Mais après deux essayances se rejoignaient Donc du coup les dettes se sont accumulées D'un seul coup je suis arrivée à 32 000 euros de dettes 32 000 euros de dettes Voilà, j'ai le papier qui demande 32 000 euros de dettes C'est d'être engendré d'autres problèmes Parce que je ne pouvais même pas me projeter Pour pouvoir même réaliser un projet Parce que je me disais Je ne suis pas en condition de pouvoir faire quoi que ce soit Donc ça engendrait d'autres problèmes Et dites moi vous êtes restée Combien de temps dans cette situation ? Quand est-ce que ça a commencé ? Ce problème a commencé en 2018 Ce n'était pas facile Je vous assure quand je voyais le facteur entrer Et je me dis Oulala je vais recevoir un courrier recommandé Et quand je voyais le courrier recommandé J'avais du mal à ouvrir ce courrier Et vis-à-vis de ma famille Ce n'était pas facile du tout Vous avez fait les chaînes de prieuses du lundi Vous avez agi votre foi propos après propos Et qu'est-ce qui s'est produit à travers du dernier propos qu'on a eu Le propos de la justice ? Qu'est-ce qui s'est produit cette année dans votre vie ? Justement j'ai participé à ce propos de la justice J'ai agi ma foi Malgré les difficultés Moi j'ai fait mon propos J'ai dit que Dieu va ouvrir pour moi Je crois au Seigneur Jésus Il est avec moi Donc quand j'ai fait mon propos Au mois de septembre Un dossier qui devait prendre 2 ans A pris moins d'un an Au mois de septembre Je reçois mon courrier me disant Voilà madame Benjamin Toutes vos dettes sont effacées D'accord donc Les 32 000 euros de dettes que vous aviez Ont été totalement Effacées Effacées Ce qui devait prendre 2 ans Finalement au moins d'un an A été résolu J'ai eu ma réponse Et pour vous la réunion du congrès pour le succès Ça représente quoi ? C'est grâce à la réunion du congrès pour le succès Que j'ai pu savoir la direction Pour savoir comment m'y prendre Parce que si je n'avais pas cette direction De moi-même Je n'aurais pu rien faire Donc moi je participe à toutes les chaînes du lundi Je fais mes propos Et j'ai été fidèle Malgré la situation J'ai toujours été fidèle Je me sens très bien Je me sens très bien Là je dis que Oulala c'est un gros point qui est sorti Et là je peux dire que Je prends un nouveau départ Dans ma vie financière Dieu a fait justice Et là je travaille en ce moment Donc ça va tout le monde Ça va Donc nous sommes là encore Avec le témoignage de Mme Marie Comme vous avez vu 32 000 euros de dettes Sans pouvoir se projeter Sans pouvoir faire des projets Sans pouvoir aller de l'avant Il n'a jamais baissé les bras Il a toujours continué Et Dieu il a répondu Donc tout comme il a fait pour elle Il peut faire aussi pour vous Nous vous attendons lundi Au congrès pour le succès Limite Cela fait combien de temps Que ce mot fait partie de votre vie ? Des milliers de français vivent une vie limitée Que cela soit ceux qui sont à la recherche de succès Pour leur entreprise Ou même ceux qui luttent encore pour la survie financière Combien d'entrepreneurs ont vu la faillite de leurs entreprises Et bien que leurs projets soient extraordinaires Une force plus grande ne permet pas qu'ils réussissent dans la vie Les autres sont ceux qui vivent une vie restreinte Et l'argent qui arrive entre leurs mains Ne suffit pas pour payer leurs comptes Et ainsi, de mois en mois Une vie complètement limitée N'acceptez pas que cette limite imposée à votre vie Vienne à prévaloir Il y a un endroit Où des milliers de personnes ont rompu cette limite Ici, vous recevez la direction de Dieu Pour vaincre et trouver le succès tant désiré Le pacte a un jour, un horaire et un lieu Lundi Dans le plus grand congrès pour le succès au monde Voilà de retour alors Vous avez votre Bible Préparez alors Vous avez vu le résultat de ces personnes Et vous aussi, vous pouvez obtenir les mêmes résultats dans votre vie Il suffit d'y agir votre foi Demain, ici dans ces horaires que vous voyez ici 7 heures, 10 heures, 15 heures et 17 heures Ici dans notre siège au 6 Morne-Vergain 97-139 en face de la Brede Entre le KFC et le McDonald's Vous êtes notre invité spéciale Mais, mes chers amis Vous allez en ce moment alors Visualiser dans votre écran ce verset Regardez Dans le livre d'Ecclésiastes Que d'ailleurs c'est un livre que Salomon Le roi Salomon a écrit La Bible dit le suivant Ecclésiastes chapitre 2 Verset 24 Il est écrit ainsi Il n'y a Regardez que ça commence par une Négativité Il n'y a de bonheur pour l'homme Il n'y a de bonheur pour l'homme Qu'à manger Et à boire Et à faire jouir son âme Du bien-être Au milieu de son travail Il n'y a Regardez, nous allons rester avec cette image là J'aimerais que vous puissiez bien m'écouter Je laisse le texte pour que vous puissiez bien réfléchir Il n'y a de bonheur pour l'homme N'oubliez pas que cela C'est Salomon que parle Salomon est en train de dire dans une révélation Il n'y a de bonheur parce que vous savez très bien Salomon était l'homme le plus riche de la face de la terre Alors il dit ces paroles en disant Il n'y a de bonheur pour l'homme Il sait très bien de quoi il parle Qu'à manger et à boire Et à faire jouir son âme Du bien-être au milieu de son travail Et maintenant revenez à moi s'il vous plaît Regardez ici Intéressante que Salomon il parle ces paroles Qu'il n'y a de bonheur pour l'homme De qui a exactement manger, boire et faire son âme jouir Au milieu de son travail Combien de personnes déjà Le travail qu'elle fait Elle n'a pas ce bonheur Combien sont les personnes Qui en ce moment m'écoutent Et qui ont perdu la auto-estime de soi Combien d'entre vous Vous n'avez pas ce bonheur Pour vous Si vous gagnez beaucoup Si vous gagnez peu C'est comme si pour vous La vie est terminée Quelque chose est arrivé peut-être dans votre vie Que pour vous C'est fini Vous vous dites Ça ne m'intéresse plus rien Vous avez baissé les bras Vous avez laissé tomber Vous avez désisté Pour autant Pour autant vous voulez réussir Mais c'est comme si vous n'avez peut-être pas de force Salomon était en train de bien dire Que tout celui de l'homme Il a le plaisir C'est normal Qu'un homme Une femme Un étudiant Quelqu'un Un être humain Aie la joie Aie le plaisir Aie le bonheur De pouvoir voir le fruit de son travail De voir le résultat de ce qu'il fait De voir Dieu opérer dans sa vie De voir le pouvoir de Dieu se manifester dans ses projets C'est quelque chose que c'est tout à fait normal Et peut-être vous êtes là en train de souffrir Peut-être vous êtes là en train de vivre esclave Peut-être vous êtes là en train de être dominé par cette frustration Par ce découragement Peut-être vous êtes en train de penser que votre destin c'est d'être un signe Non Et peut-être vous dites Mais attendez C'est Salomon qui a dit cela Ce n'est pas Dieu Mais c'est là où je veux en venir avec la suite Mettons le premier verset s'il vous plaît On y va On va relire Il n'y a de bonheur pour l'homme Qui a mangé Et à boire Et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail Point-virgule C'est une pause Ça C'est ce que Salomon a dit Mais ensuite dit cela Mais Salomon dit Mais j'ai vu Que cela aussi Vient d'où mes amis ? Vient de la main de Dieu Regardez Mes amis ici Cela Mes amis Salomon Disait Oh J'ai profité Dans d'autres paroles Salomon a dit Oh J'ai eu du joueur J'ai vécu J'avais tout J'ai prospéré J'étais l'homme le plus riche Le plus sage J'ai tout eu Mais aujourd'hui je reconnais que tout cela Ce n'est pas parce que C'est à cause de mes capacités Mais c'est parce que Dieu m'a donné C'est pour cela l'importance De venir participer de la réunion du lundi Vous savez pourquoi vous devez venir participer de cette réunion ? Pour reconnaître mes amis Comme un acte de foi En disant Principalement vous que vous êtes dans le pacte avec la parole Pour montrer à Dieu en disant Seigneur Tout vient de ta main Et c'est pour cela que je viens dans ta maison Parce que c'est dans ta maison Que je veux obtenir Que je veux voir la réalisation de mes projets C'est là mon Dieu que je veux voir Cette joie, ce bonheur se matérialiser dans ma vie C'est pour cette raison que lundi demain On sera ici pour déterminer cela Parce qu'il n'y a de bonheur Impossible qu'une personne qui est endettée Impossible qu'une personne qui est remplie de dettes Qui est au chômage Qui n'arrive pas à payer ses factures Elle soit en paix Impossible mes amis C'est impossible Et peut-être vous êtes cette personne Mais Dieu a dit Mes amis la parole Parce que c'est ça le mot qui a dit Mais c'est la parole de Dieu qui nous dit Qu'il n'y a pas de bonheur pour l'homme Qu'à jouir du bien-être de son travail Êtes-vous en train de souffrir ? Vous travailleur Est-ce que vous êtes en train de voir le résultat de ce travail ? Vous entrepreneurs Êtes-vous en train de voir le résultat de votre investissement ? Non ! Il est temps alors de voir Demain Je vous invite à venir participer de ce congrès pour le succès Je répète À 7 heures du matin À 10 heures À 15 heures Et à 19 heures La réunion de 7 heures du matin Juste pour que vous puissiez comprendre Il y a 40 minutes Mes amis C'est 40 minutes 40 minutes Que je vous demande Je vais venir recevoir la bénédiction de Dieu dans votre vie 40 minutes Ça ne va pas vous tuer Ça ne va pas Mes amis Au contraire Vous préjudiciez Au contraire Ça va vous aider Soyez là Et je vous montre encore Je vous laisse encore Tout à l'heure on va faire la prière en votre faveur Mais je vous laisse encore avec d'autres fériels D'autres résultats Qu'on voit dans le lundi Des personnes Qui ont cherché dans la main de Dieu Et qui aujourd'hui jouent du bien-être de son travail Accompagnez ce témoignage Ce spot On revient d'ici à quelques instants Voilà mes chers amis Nous sommes ici en train de vouloir prendre un résultat du pacte avec la parole Congrès pour le succès chaque lundi au centre d'AQ Universelle Nous avons ici avec nous Maïna Maïna Aujourd'hui c'est samedi le 27 février de 2021 Nous sommes là en ce moment Et qu'est-ce qu'à travers le pacte D'ailleurs Est-ce que tu as fait ce pacte ? Oui je suis là tous les lundis en train de terminer M'accrocher Persévérer Alors qu'est-ce qu'à travers de ce pacte Qu'est-ce que Dieu a accordé Qu'est-ce que Dieu t'a accordé aujourd'hui même A travers de la foi Alors à travers de la foi A travers du propos du pacte A travers des chaînes de prière du lundi Aujourd'hui j'ai pu avoir ma voiture Tu me disais que c'est ton premier véhicule Voilà c'est ma toute première voiture La première fois que j'achète une voiture en fait Ok Vous allez voir dans les images Exactement la voiture qu'elle vient de conquérir Et je voulais juste que tu puisses donner Une parole de motivation Et de conscience aux personnes qui nous écoutent Et qui parfois veulent réussir, veulent vaincre Et parfois c'est pas facile Ca n'a pas été facile Pour obtenir cette conquête Mais quel est le conseil que tu donnes à ces personnes ? Alors moi le conseil que je donne à ces personnes C'est de ne pas écouter les noms De ne pas écouter les voix négatives Les personnes qui vont nous dire Qu'on ne peut pas Que ce n'est pas possible Parce que si j'avais écouté ces personnes J'aurais abandonné Mais parce que j'ai cru dans cette parole J'y suis allée Alors vous aussi Peu importe la parole que vous recevez Le non, le négatif On vous dit que c'est impossible Croyez Confiez en Dieu Et il agira Alors mes chers amis Chaque lundi A 7h A 10h A 15h Et à 19h Ne manquez pas au pacte Avec la parole Bonjour à tous Nous sommes ici avec le témoignage de ce groupe Comme nous avons parlé Je suis ici avec Ludovic Et Jennifer Ludovic et Jennifer Comment vous voyez la réunion du congrès Avant que vous puissiez venir vraiment ? Dites-moi Alors avant Cette réunion-là La réunion du congrès Ne me paraissait pas utile Pourtant j'étais au chômage J'étais au chômage Et ma vie financière était instable Pendant le rouge Je n'avais aucune discipline Dans la gestion de mes finances Et puis un jour C'est en commençant à donner ma vie En remettre ma vie En étant fidèles J'ai vu que Dieu a honoré Donc je me suis dit Cette réunion-là Elle peut m'apporter Donc j'ai commencé à venir Et ça m'a beaucoup apporté Ça a changé ma vie Madame Et pour vous ? Alors Pour moi La réunion Du congrès pour le succès Au départ Je voyais ça comme Pas très utile Mais je ne connaissais pas Ensuite Je suis venue Par hasard On va dire Parce qu'on m'a invité J'ai accepté Et je me suis rendu compte Que ça m'a ouvert des voies Ça m'a débloqué Les portes qui étaient fermées Ça m'a permis De créer mon entreprise Avec mon époux Et donc je suis contente Et je continue de venir Jusqu'à maintenant Donc aujourd'hui Au fur et à mesure D'avoir pris la décision De participer à cette réunion Parce que vous êtes en train de dire Que ça ne vous apporte pas C'est ça ? Au début Ça ne m'apportait pas Exactement Mais au moment que vous avez Commencé à venir A entendre Ce qui se passait Dans chaque réunion A mettre en pratique Surtout Qu'est-ce que Dieu a fait Dites-moi pour vous Qu'est-ce que Dieu a fait financièrement ? Alors Pour ma part Il m'a pas envie De trouver du travail De trouver du travail De trouver du travail Et d'avoir mon CDI Puisqu'il m'a ouvert les yeux J'ai eu la vision De l'ambition Quelque chose que je n'avais pas avant Je me disais bon Je vais me débrouiller Ce que je trouve c'est bon Je vais m'en sortir avec Voilà Sans vraiment d'ambition Sans vraiment de choses De vision De conquête Et avec la réunion Pour le succès Pour le congrès Et bien en fait J'ai eu cette Cette envie Cette motivation Cette détermination De ne pas me complaire De ne pas me satisfaire De ce que j'ai Mais toujours Voir plus loin Donc la réunion du lundi Vous a motivé ? Absolument Il m'a donné une vision Il m'a donné la vision D'être chef d'entreprise Que j'ai les compétences Pour menager les compétences Pour conquérir Et vraiment Ca m'a édifié A ce point là Et je crois que je pourrais aller Très très bien J'ai vu un changement Chez lui Depuis qu'on a commencé A aller dans la réunion Du congrès Pour le succès J'ai remarqué Le changement positif Chez lui Et même chez moi aussi Parce que c'est vrai J'étais souvent négative Et là j'ai compris Que je peux avancer Je dois avancer Et avec la réunion Du congrès pour le succès J'y arrive Clairement Voilà Et qu'est-ce que vous pouvez dire A ces personnes peut-être Qui sont Qui ont été dans la même situation Que vous au début Que pour eux Ca les apporte peut-être Rien de venir Qu'est-ce qu'un conseil Vous pouvez donner A ces personnes qui vous écoutent Ca ne vous coûte rien de venir Alors venez Essayez Vous allez voir Essayez c'est l'adopter Comme on dit Parce que vous allez vous rendre compte Que c'est un réel Plus dans votre vie C'est beaucoup mieux Que de rester chez soi Regarder Netflix Et ça va vous apporter Vraiment Ca va vous apporter vraiment De vraies valeurs Dans votre vie financière Voilà Et je la rejoins sur ce point là Parce que vous voyez J'étais chômeur J'étais chômeur Et aujourd'hui Je suis chef d'entreprise Avec ma compagne Avec mon épouse C'est pour vous dire que Dieu est fidèle Et Dieu agit En fait avec Avec la foi En voulant faire La volonté de Dieu Dans notre vie On ne peut pas Se satisfaire des choses Médioques Des choses Misérables Donc il faut conquérir vraiment Pour glorifier son nom C'est ça qui me motive Et qui me donne La détermination d'arriver Aujourd'hui les choses avancent Oui Béni Mes amis Voici un témoignage de plus Une histoire de vie De chômage Sont déjà arrivés A voir leur entreprise Chef d'entreprise La question est Qu'est-ce que vous vous attendez Pour que vous veniez A recevoir aussi Cette direction Pour que votre vie Professionnelle Financière Économique Avance Que Dieu vous bénisse Les personnes à succès Ont quelques habitudes En commun Si le succès Est votre objectif Il est temps De vous appliquer Dans votre vie Le magazine Entrepreneurs Souligne Trois qualités importantes Qu'ont les personnes A succès Et explique comment Changer votre pensée Pour déjà commencer A les appliquer Dans votre vie Dire non Aux distractions L'unique façon efficace De bien utiliser Votre temps Est de ne pas Vous dévier De vos objectifs Il est clair Qu'il existe des vacances Et du temps pour la famille Et les amis Mais cela n'arrive Qu'après avoir atteint Votre cible Nous avons tous Une liste de priorités A atteindre Mais la différence Est que les personnes à succès Ne cherchent pas d'excuses Pour s'en dévier Ils peuvent ne pas aimer Certaines parties Du processus Mais cela n'a pas d'importance Ce qui compte C'est d'arriver Où ils souhaitent Et pour cela Tracez un plan rigoureux Et suivez-le Avec une sérieuse discipline Lire quelque chose de nouveau Chaque jour Les personnes à succès Lisent beaucoup Cherchent des personnes Avec qui apprendre plus Et savent utiliser l'information De façon à aller plus loin Quel que soit votre domaine Il est nécessaire d'apprendre Avant de commencer A gagner de l'argent Renseignez-vous sur votre produit Sur vos clients Sur vos concurrents Et ensuite Continuez toujours à apprendre Être fier de vos échecs Échouez autant de fois que nécessaire Nous échouons tous L'échec fait partie de la vie Beaucoup de personnes Considèrent l'échec Comme une preuve Qu'elles doivent abandonner Ce sont ceux Qui n'arrivent pas très loin Ce qui distingue Les personnes à succès C'est qu'elles tombent Et se relèvent aussitôt Pour suivre un meilleur plan Pour continuer le chemin Voilà nous sommes de retour Mes chers amis Nous allons nous préparer Pour la prière Déjà Nous allons nous préparer Pour la Mes amis Pour le clameur Que nous allons réaliser En votre faveur Mes amis Tout ce que nous On avait à vous montrer Pardon excusez moi On a montré On vous a montré La parole de Dieu Les témoignages Les résultats C'est à vous maintenant De prendre une décision Et d'y agir votre foi Nous avons les lignes amis Que vous pouvez nous appeler Pour avoir plus de renseignements 05 90 28 33 83 Ou alors nous avons La ligne amie WhatsApp 06 90 155 16 70 Nous sommes situés Nous ici aux abîmes Aux 6 mornes Verguen En face A la brède Vous êtes notre invité spéciale Et dans chaque centre d'acquête On aura aussi Cette réunion du congrès Pour le succès Où vous aussi Soit à Saint-François Soit à Baïf Soit à Pont-à-Pitre A Martinique A Cayenne Vous allez avoir aussi La possibilité De recevoir Cette bénédiction Je veux vous laisser avec Une belle chanson Je veux vous laisser avec Le spot de prière Et on revient D'ici à quelques instants Avec vous tous Avant tout même Je voulais vous laisser Le spot de la chanson Je voulais vous laisser En réalité La prière de Anne On va accompagner La chanson Et ensuite La prière de Anne Et après la prière de Anne Je veux revenir En unissant ma foi Avec la vôtre Pour déterminer Que si comme Dieu a répondu A Anne Il puisse vous répondre Restez avec nous Mes amis A tout de suite Non Dieu ne fait exception De personne Ce qu'il voit C'est la décision De chacun Non Son regard N'exclut Personne Ce qu'il veut C'est la révolte Pour lutter Dieu n'appelle Dieu n'appelle pas Celui qui croit être fort Mais il marche avec le faible Pour faire de lui un vainqueur Un vainqueur Quelqu'un 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 qui sur l'autaire L'agit et n'a pas peur Quelqu'un qui pour son rêve Lutte jusqu'au bout Dieu marche Dieu marche avec celui Qui décide d'être fort Non Dieu ne voit pas notre faiblesse Faiblesse Mais la foi qui donne La force pour avancer Quand ses yeux parcourent La terre Il cherche quelqu'un Qui veut le glorifier Dieu n'appelle pas Celui qui croit être fort Mais il marche avec le faible Pour faire de lui un vainqueur Un vainqueur Quelqu'un qui sur l'autaire Agit et n'a pas peur Quelqu'un qui pour son rêve Lutte jusqu'au bout Tu marches avec celui Qui décide d'être fort Pour faire de lui Pour faire de lui un vainqueur Un vainqueur Quelqu'un qui sur l'autaire L'agit et n'a pas peur Quelqu'un qui pour son rêve Lutte jusqu'au bout Tu marches avec celui Qui décide d'être fort Tu marches avec celui Qui décide d'être fort Mon cœur se réjouit en l'éternel Ma force a été relevée Par l'éternel Ma bouche s'est ouverte Contre mes ennemis Car je me réjouis De ton secours Nul n'est saint Comme l'éternel Il n'y a point d'autre Dieu Que toi Il n'y a point de rocher Comme notre Dieu Ne parlez plus Avec tant de hauteur Que l'arrogance Ne sorte plus de votre bouche Car l'éternel Est un Dieu qui sait tout Et par lui sont pesées Toutes les actions L'arc des puissants est brisé Et les faibles Ont la force pour ceinture Ceux qui étaient rassasiés Se louent pour du pain Et ceux qui étaient affamés Se reposent Même la stérile Enfante cette fois Et celle qui avait Beaucoup d'enfants Est flétrie L'éternel fait mourir Et il fait vivre Il fait descendre Au séjour des morts Et il en fait remonter L'éternel appauvrit Et il enrichit Il abaisse Et il élève De la poussière Il retire le pauvre Du fumier Il relève l'indigent Pour les faire asseoir Avec les grands Et il leur donne En partage Un trône de gloire Car à l'éternel Ce sont les colonnes De la terre Et c'est sur elle Qu'il a posé le monde Il gardera les pas De ses bien-aimés Mais les méchants Seront anéantis Dans les ténèbres Car l'homme Ne triomphera point Par la force Les ennemis De l'éternel Trembleront Du haut des cieux Il lancera Sur eux Son tonnerre L'éternel Jugera les extrémités De la terre Il donnera La puissance A son vin Et il relèvera La force De son vin La prière A la vie Ces moments A la prière Ne créent pas Lièves et bon Dieu Terminés Il n'y a pas de solution Pour leurs problèmes Des personnes Mon Dieu Que en réalité Essayent d'aller A gauche Et à droite Et plus des efforts Qu'elles essayent de faire Les choses se compliquent Les choses Deviennent difficiles Des personnes Mon père Que sont frustrées Des personnes Que se trouvent Angoissées Des personnes Que se trouvent Des orientées Qui ne savent plus Quoi faire Éternel Des armées Oh mon père Cette fin de journée De dimanche Je lève mes mains Je clame à toi Mon père Pour déterminer Que tout le peuple Que m'écoute Que m'accompagne Ou que m'accompagnera Au moment Qu'ils vont recevoir Mon Dieu Ah mon père Ils vont recevoir Cette clameur Cette prière Mon Dieu Viens manifester Ton pouvoir Viens manifester Ta puissance Viens manifester Seigneur Jésus Ta main forte Viens manifester Seigneur Ta puissante main Mon Dieu Il relève L'affligé Le diligent L'angoissé Le triste Le découragé Et viens mon père Donner vie A ton peuple Afin mon Dieu Que ce lundi Oui mon père Ton peuple Puisse venir Dans ta maison Chercher cette victoire Dans ce mois de mai Au nom du Père Du Fils Et du Saint Esprit Si par hasard Il y a quelqu'un Mon Dieu Qui avait peut-être Un verre d'eau Une bouteille d'eau Ou quelque chose d'autre Consagre Béni Au nom du Seigneur Jésus Et si vous croyez Il dit Amen Il dit grâce à Dieu Amen Peuple de Dieu Demain Demain je vais lutter pour vous Demain on va lutter ensemble Pour que votre situation financière Elle change Cette parole va s'accomplir On met la deuxième parole La deuxième partie du verset Il dit Regardez Mais j'ai vu Mais j'ai vu Que cela aussi Vient de la main de Dieu Mes amis Regardez ici Cela aussi Vient de la main de Dieu Vous voulez vaincre Vous voulez réussir Alors c'est de la main de Dieu Que cela vient Et demain On sera encore Chercher cela ici De la main de Dieu Et il vous accordera certainement Que Dieu vous bénisse Restez avec cette belle chanson Que va motiver votre fin de journée Si je peux ainsi dire Que Dieu vous garde Et une très bonne soirée S'ils essaient de me détruire Et s'emparer de ma foi Au point de me trahir Ceux qui veulent c'est me faire tomber Et perturber mes rêves Me faire abandonner Et qui pourra ôter Fils-moi qui ? Qu'est-ce que j'ai en moi ? Et la main de la promesse Qu'il m'a fait ? Et qui va m'empêcher ? Personne Si je suis destiné ? Car celui qui a promis Est fidèle pour accomplir ? Oh mon Dieu Jamais ne faillera Jamais ne faillera Je sais que mon tour Tout arrivera De mon sang Et mon sang Il se chargera Devant mes yeux S'ils essaient de me détruire Et s'emparer Et s'emparer de ma foi Personne 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 Il se chargera Personne Il se chargera Il se chargera Devant mes yeux Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oui 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 J'ai la marque de la promesse Oui Oui J'ai la marque Oui J'ai la marque de la promesse Qu'il m'a fait Oh J'ai la marque de la promesse Oui J'ai la marque J'ai la marque de la promesse Qu'il m'a fait Ok Oui J'ai la marque de la promesse Oui J'ai la marque J'ai la marque de la promesse Qu'il m'a opis Ce sa scraping en moi Le m'auvre la promesse Qu'il m'a fait Et ma paix, m'en fichera m'empêcher Je suis décidée, je suis décidée C'est une vie qui m'a promis Et puis elle m'a compris Et elle m'agira Oh mon Dieu, mon Dieu J'en ai failli J'en ai failli Je sais bien le monde Je sais qu'il arrivera C'est une vie qui m'a promis 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 Oh mon Dieu, mon Dieu J'en ai failli Je sais qu'il arrivera C'est une vie qui m'a promis J'en ai failli Je sais qu'il arrivera C'est une vie qui m'a promis C'est une vie qui m'a promis C'est une vie qui m'a promis C'est une vie qui m'a promis